On va débuter aujourd'hui une série consacrée à la façon dont le colonialisme est traité dans la littérature. Notre premier ouvrage est une nouvelle de Prosper Mérimé, Tamango, parue en 1829. Alors qui est Prosper Mérimé ? C'est donc un écrivain du début du 19e, mais c'est aussi un historien et un archéologue. Ses parents sont des artistes, il est donc issu de la bourgeoisie cultivée de province. Il est d'ailleurs lui-même un pianiste réputé. Comme tous les bourgeois, il poursuit des études de droit, de philosophie, mais aussi de langue, notamment dans le russe, dont il est le traducteur. Ce n'est pas qu'un écrivain ? Non, il fait également une carrière de grand commis d'État dans les ministères. Et surtout, il est à partir de 1834 inspecteur des monuments historiques. Ah oui, avec Viollet le Duc. On lui doit d'ailleurs la restauration d'innombrables monuments. Il fait également une carrière politique ? Tout à fait. Il sera sénateur en 1853. Il est également intime avec l'impératrice Eugénie. On peut également dire qu'il a été élu à l'Académie française depuis 1844. C'est donc un bourgeois conservateur et conformiste ? Eh bien, pas seulement. Car paradoxalement, il a aussi des principes beaucoup moins conventionnels. Par exemple, il est clairement et férocement anticlérical. Il est aussi contre l'institution familiale, si bien qu'il ne se mariera pas et n'aura jamais d'enfant. Et par rapport à notre sujet ? Là aussi, il est du côté des abolitionnistes. À une époque donc où abolition, interdiction et autorisation de l'esclavage se multiplient. Rappelons que l'abolition est prononcée en France par l'Assemblée nationale en 1794. Bonaparte, lui, rétablit esclavage et traite hors de France en 1802. Puis en 1815, lorsqu'il rendait exil d'Elbe et sous la pression des puissances européennes, Napoléon prononce de nouveau l'introduction de la traite, qui sera rappelée une nouvelle fois en 1818 par Louis XVIII. Mollement. Mollement, certes. Et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les décrets d'abolition se multiplient partout dans le monde. Rappelons qu'il faudra attendre le 27 avril 1848 pour que le décret d'abolition de l'esclavage soit promulgué en France. Le dernier voyage négri à Bordeaux est daté de 1826, donc 8 ans après l'abolition de la traite. Ainsi, en 1929, lorsque apparaît la nouvelle Tamango, l'esclavage est officiellement interdit. La traite, plus exactement, est officiellement interdite. Mais en réalité, elle demeure, et les débats sont nombreux et mérimés du côté des abolitionnistes. C'est dans cet esprit que paraît Tamango, qui est un plaidoyer contre l'esclavage à travers une description minutieuse des conditions de vie terribles des esclaves et de leur destinée. Mais qui comporte également, cependant, un certain nombre de clichés racistes sur les noirs. D'ailleurs, on a pu dire que la lecture de Tamango valait mieux que 20 plaidoyers contre l'esclavage. Tout à fait. C'est une nouvelle très réaliste, à l'image de l'œuvre de Mérimé, qui rédige aussi des récits fantastiques. Oui, on sait que le fantastique, c'est à 95% du réalisme. Absolument. Et là, à travers le portrait de Tamango, qui est un guerrier noir, marchand d'esclaves, le narrateur décrit minutieusement plusieurs étapes du trafic. La construction du bateau, la négociation et le voyage. Il y ajoute également une mutinerie. On va lire des extraits de Tamango. Mais à propos de mutinerie, en réalité, il y avait peu de mutinerie. Parce que les esclaves étaient immobilisés par des chaînes et les marins étaient protégés par des barricades. C'est ça. Il s'appuie également sur des écrits d'abolitionnistes, comme Thomas Clarkson, Mougo Parc et les abbés Renat-les-Brévots. Et il détaille tous les éléments caractéristiques de la traite, ainsi que les rapports entre esclavagistes et esclaves. Cette description est volontairement froide et crue. C'est un réalisme qui met en valeur la cruauté des esclavagistes et la victimisation des esclaves. Le récit est court, très descriptif et ne porte pas de jugement. Sans doute pour laisser le lecteur se rendre compte de lui-même, de l'humanité, de l'esclavage.